Je suis Emmanuelle Oireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont traivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles inconscientes et akashiques pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Alors sur quel principe est créée la constellation akashique ? Alors déjà par ma propre expérience, avec un besoin de nettoyer certains liens, de comprendre certaines choses et d'approfondir les choses dans ma vie et venir oeuvrer également sur ma maladie qui a été décelée en janvier 2023 pour permettre de comprendre et permettre aussi de transcender et évoluer ainsi. Et en fait, à partir de cette constellation akashique et à partir de mon expérience et à partir de tout ce qu'on nous dit, je l'ai vécu dans mes cellules et j'ai compris que nous sommes tous vraiment liés et que nous avons tous des liens ensemble. Et dès lors où nous vivons une expérience compliquée, ce lien devient un peu grisselant, nourri par des pensées, des émotions négatives envers l'autre et qui nourrit dans l'invisible cet aspect limitant, créant un voile, nous empêchant d'être qui nous sommes, nous empêchant d'aller voir nos émotions, nous empêchant de libérer justement ce que nous avons besoin de libérer. Et je sais aussi que tout ce que nous vivons, c'est un choix de notre âme. Tout ce que nous vivons, chaque détail, chaque axe, aspect, chaque prisme, chaque conscience, malgré la possibilité d'éveiller dans sa conscience, c'est le choix de notre âme avant incarnation. Je me dis, c'est qu'il y a toujours une expérience à avoir, il y a une expérience mais il y a toujours une leçon à avoir derrière cette expérience. Et du coup, comment le voir, comment le comprendre ? Et là, c'est la constellation akashique qui est réunie. Et cette constellation akashique n'est pas basée uniquement sur les liens familiaux, sur le relationnel. C'est ouvert à tout ce qui est énergie et qui est prêt à s'exprimer. Ça peut être une entreprise, ça peut être un père, une mère, une personne décédée, ça peut être une émotion, une maladie, un chakra. Ça peut vraiment être de tout. Ça peut être un double galactique, ça peut être une transincarnation, une incarnation dans un monde parallèle. Donc ça peut vraiment être tout parce que dès lors où on décide de s'incarner et le choix de tout ce que nous vivons émane et interfère avec tout l'univers en fait. C'est plus grand de ce qu'on peut penser. C'est inimaginable en fait. Et par rapport à notre conscience et au mental et à notre cerveau, c'est impossible de le concevoir. Et je sais que ça va bien au-delà, si c'est pas assez dégouillé, et qu'il y a un lien dans tout. Et que ce soit un lien de moi ici, par exemple là que je fais, pendant ma vidéo que je fais là actuellement, peut impacter mon confin de l'hiver, une autre galaxie et une personne qui était en lien avec ce que je suis en train de l'hiver, par exemple. Et du coup, l'idée c'est de construire, c'est une autre carte, une autre carte, une autre installation dans le monde, qui permet de mettre en relation tous les liens involutifs par rapport au sujet qu'on a. Pour permettre de transcender, comprendre la leçon qu'on a à intégrer à travers cette expérience. Et grandement, on va dire en amour, en compréhension, en conscience, et tout en gardant cet amour envers l'autre. Ce n'est pas venir polluer l'autre avec nos histoires et avec nos énergies, mais c'est vraiment nettoyer à double sens, jusqu'à la limite de cette personne. Et dans cette constellation akashique, il n'y a que la personne qui me consulte qui a sa lecture akashique. Je ne lis pas les informations des autres personnes. Il y a juste la lecture morphogénétique qui est là, donc c'est le côté énergétique de ce qui est prêt à s'exprimer, mais il n'y a rien de plus. Donc voilà un peu comment est née cette constellation akashique. Et j'adore parce qu'en fait, je vais partager dans une autre vidéo un petit peu comment les choses se sont installées dans ma vie. Mais j'adore voir comment on me met sur le chemin d'autres petits outils, d'autres rencontres, d'autres personnes qui m'apportent des éléments qui permettent d'étoffer cette pratique pour qu'elle soit vraiment ultra complète et permettre aux personnes d'évoluer. Donc je vous partage une autre vidéo sur justement comment ça s'est cheminé dans ma vie pour que ça naisse, que ça prenne vie à travers cette pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !